Yo les gens, j'espère que vous avez bien m'entendu Oh lundi, petite vidéo sur le suivant B19 Ce sera une vidéo défi carnavalon du coup le défi enfin sorti carnaval quoi du coup il y a des petits défis à faire comme d'habitude, il y a des joueurs à récupérer du coup, ils nous proposent 3 matchs à faire tous les jours donc là on joue contre Nice, Fiorentina et Barcelone donc là on gagne 15 max et 3 points carnavalon ensuite une petite vidéo de regarder ici comme d'habitude là ils nous ont offert un petit truc gratuit donc c'est cool donc là il y a des petits trucs en passant à récupérer tous les jours voyez avec les points carnavalon quoi du coup là pour 10 points carnavalon on peut récupérer 100 000 pièces etc la 200 prime commune etc etc du coup pour l'instant j'en ai que 7 points j'en ai que 7 points du coup on passe au meilleur truc donc les joueurs du coup donc là il y a des joueurs à récupérer du coup vous voyez pour 30 30 max que je crois ouais c'est ça 30 max du coup on peut avoir un max Italie ou 2 points tournés enfin plus 2 points tournés mondial quoi donc là il y a des joueurs d'Italie quoi du championnat italien quoi donc là il y a des petits joueurs intéressants mais après ouais bof ça va encore à Azerbi après c'est vraiment de la merde là pareil championnat de France non là c'est des français des français pardon ouais parce que j'ai vu qu'il y avait Coman du coup du coup là c'est des joueurs français du coup il y a pas mal de ouais il y a quand même Coman Samson plutôt pas mal aussi des joueurs d'Allemagne aussi donc là il y a Weiner qui est intéressant BU en plus et là ça là il nous donne 4 points tournés quand même et là il nous donne combien ? 3 points tournés ah ouais et là 2 points ok là il nous donne 5 points en Espagne joueur espagnol du coup il y a Morata Fabregas quand même ici très intéressant et là il nous donne 6 points tournés et là il y a Ederson gardien à récupérer il y a Poligno aussi Huck aussi mais bon donc ouais il y a des petits joueurs à récupérer bon après c'est pas des joueurs hyper ouf mais bon c'est quand même des joueurs c'est toujours ça quoi c'est toujours ça donc là du coup ils nous disent que pour là par exemple pour des points tournés donc les points tournés les gars c'est ça il y a des points tournés là on peut gagner encore d'autres joueurs encore des meilleurs joueurs donc vous voyez pour 250 points tournés on peut avoir Nengolan plus le 96 de Général plus ce petit logo pour 250 points quand même c'est quand même énorme mais bon après on peut avoir Rashford pour 400 points BU franchement ça c'est intéressant les gars ça c'est intéressant ceux qui font une première ligue là un BU avec 37 franchement rapide technique et tout ensuite on a Dybala 97 AD pour 550 jetons ça commence à être énorme là pas mal aussi si vous faites une Serie A ou même une équipe argentine argentine et ensuite on a une icône du Barça Rivaldo du coup pour 800 jetons c'est juste énorme les gars en plus on a 97 de Général en plus c'est intéressant mais bon il faut quand même beaucoup de jetons les gars il faut quand même beaucoup de jetons ouais il faut quand même beaucoup de jetons les gars 800 ouais il en faut au total il en faut j'ai la flemme de compter les gars mais il en faut au moins plus de 2000 il en faut plus de 2000 le jetons pour avoir les icônes à la fin donc c'est juste énorme donc je pense pas qu'on pourrait y avoir en free to play même Nengonan en free to play ça va être chaud déjà Nengonan en free to play mais bon on va voir on va voir bon les gars du coup moi les joueurs qui m'intéressent les gars c'est Rivaldo bien sûr du Barça logique après il n'y a pas trop grand chose qui m'intéresse il n'y a pas grand chose qui m'intéresse je vais peut-être faire Ederson pourquoi pas comme ça je pourrais le revendre 94 c'est la meilleure note ouais je pense que je vais faire le truc Ederson les gars Ederson gardien 94 ouais je pense que je vais essayer de faire Ederson du coup Ederson serait pas mal voilà les gars dites moi dans les commentaires vous voulez faire qui comme comme équipe comme joueur dites moi vous voulez prendre qui comme joueur dans les commentaires un joueur d'Espagne un joueur d'Italie un joueur de français dites moi dans les commentaires les gars du coup et puis voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ce défi va vous plaire à vous moi je trouve plutôt pas mal le défi après les joueurs sont pas trop énormes il n'y a pas trop de choix on va dire mais bon c'est quand même ça les gars c'est quand même un défi en plus donc voilà les gars allez je vous laisse ici les gars mettez un maximum de pouce bleu comme étude abonnez-vous c'est pas déjà fait aussi les gars et puis nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo les gars allez ciao 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 Merci.